On est très heureux d'avoir gagné le prix hier de l'innovation. L'innovation chez WeMove, ça veut dire beaucoup de choses. Depuis 25 ans, quelque part, on tente d'innover sur la mobilité. La naissance de WeMove, en fait, elle date de 1995. En 1995, il y a des grandes grèves à l'Université de Nanterre. Et en fait, les fondateurs de Voiture Éco établissent la mise en place du covoiturage, mais en mettant en relation les conducteurs et les passagers et en les faisant se présenter. À partir du moment où il y a un accompagnement physique de ces personnes, le covoiturage fonctionne. Voiture Éco va naître de cette volonté d'accompagner les gens à utiliser les nouvelles pratiques de mobilité. Très très vite, on voit que ça fonctionne. On a 14% de covoiturage sur l'Université de Nanterre. Et donc, on va créer les premières plateformes de mobilité en France. qui permettent d'avoir un pôle de mobilité avec toutes les solutions de mobilité du territoire au même endroit, mais avec un accompagnement, un conseiller en mobilité qui permet de comprendre quelles sont les difficultés de la personne, de quoi il a besoin pour pouvoir se déplacer et de lui mettre à disposition les solutions de mobilité. C'est ce que l'on fait depuis 25 ans sur les publics qui sont le plus en fragilité, les demandeurs d'emploi, les personnes âgées, et ça marche. Une personne sur deux retrouve un emploi après un accompagnement de l'association, avec 60% de personnes qui sont formées à ce qui existe sur le territoire. Aujourd'hui, on est présent dans dix régions. On a réussi dans la loi d'orientation des mobilités à avoir une compétence mobilité inclusive qui permet de développer l'accompagnement et le diagnostic à la mobilité des demandeurs d'emploi. En juin 2024, on aura la dernière version du baromètre qui nous permettra de voir s'il y a eu des évolutions positives ou non de la mobilité des Français. Et l'objectif, c'est que demain, on soit en capacité de déployer sur l'ensemble du territoire ces accompagnements qui permettent à la fois aux personnes fragiles de pouvoir comprendre ce qui existe sur leur territoire et de s'en emparer et d'utiliser les solutions. Et également, de travailler avec les collectivités. C'est vraiment pour ça qu'on a gagné le prix TerreMove hier. C'est qu'en fait, on a décidé que de ne pas avoir de solution de mobilité sur les territoires ruraux, ce n'était pas une fatalité. On veut pouvoir développer ce qui existe dans l'urbain, dans le rural. L'objectif, c'est de trouver un modèle économique. Et donc, on a la chance de pouvoir, sur trois territoires, en Bretagne, à Carré, sur Power Communauté, dans les Sept-Vallées et dans le Pays de Meaux, de pouvoir déployer des solutions de mobilité durable pour pouvoir prouver l'impact que ça a et montrer que nous ne sommes pas un coût. La mobilité n'est pas un coût. C'est un investissement. Il faut qu'on soit en capacité à la fois de faire connaître les solutions qui existent, parce qu'il en existe, et à la fois de co-construire de nouvelles solutions durables qui vont dans la transition écologique et qui soient solidaires. Sous-titrage ST' 501